Alors nous sommes partis du XIIe siècle, nous sommes remontés jusqu'au XVIIIe, au XIXe siècle, abordons le terrible XXe, David Diop. Voici un roman incisif, décapant, le récit des combats auxquels participent pendant la Première Guerre mondiale deux hommes, Alphandiaï et Mademba Diop. Ce sont deux jeunes tirailleurs sénégalais de 20 ans, des plus que frères, envoyés à la boucherie par la folie des officiers français. Mademba est tuée dès les premières pages du roman et c'est une histoire de la folie qui se déploie de façon glaçante sous les yeux du lecteur. Frères, dames, roman splendide qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Rappelons pour commencer que 135 000 tirailleurs sénégalais sont venus combattre pour la France entre 1914 et 1918. Environ 30 000 d'entre eux, on n'est même pas capable de donner un chiffre précis, sont morts dans les tranchées. Pour quelles raisons, David Diop, avez-vous ressenti le besoin de faire revivre ces hommes bien oubliés aujourd'hui à travers ce récit qui prend la forme d'une confession ? Oui, j'ai été vraiment très frappé par des lettres qui ont été réunies par un historien il y a 20 ans, des lettres de poilus. Et ces lettres étaient extrêmement émouvantes parce que c'était des lettres qui étaient écrites par des jeunes gens de 20 ans qui allaient mourir, qu'ils ne savaient pas et qui étaient perdus pendant des heures dans le no man's land où la terre n'a personne entre deux tranchées et qui arrivaient à être rapatriés vers les lignes arrières. Et c'est des lettres extrêmement émouvantes parce que ce sont des lettres qui racontent la mort à venir, les blessures, la souffrance. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des lettres de tirailleurs sénégalais ? Est-ce qu'il y a des lettres de ce type qui nous donnent un accès à l'intimité de ces jeunes gens avec la guerre ? Il n'y en a pas vraiment, on a des lettres administratives où il y a des retards dans les payes ou dans les soldes. Alors donc voilà, c'est des lettres vraiment impersonnelles, désincarnées. Il n'y a pas ces lettres bouleversantes qui font partie de la littérature depuis une vingtaine d'années ? Jean-Pierre Guénaud et d'autres ont justement fait ce travail ? Oui. Non, on ne les trouve pas parce que les tirailleurs sénégalais qui venaient de toute l'Afrique de l'Ouest, il y avait le Niger, le Sénégal, le Mali, eh bien en fait viennent d'une civilisation où l'oral supplante l'écrit. Alors ce qui compliquait les choses et ce qui complique les choses, c'est que même dans une civilisation de l'écrit comme ici en France, beaucoup de poilus n'ont pas raconté ce qu'ils ont vécu, n'ont pas pu le dire. Et il y a une forme de pudeur qui a fait aussi, je pense, que beaucoup de tirailleurs n'ont pas dit ce qu'ils ont vécu. Oui. Est-ce qu'il y a aussi une autre, ce que j'ai trouvé fascinant dans votre roman, c'est qu'on découvre qu'il y a une autre barrière dans la tranchée, si je puis dire, qui est la barrière de la langue. Oui. L'un des deux, Bademba Diop, parle le français. Oui. Mais l'autre, Alpha, parle le ful ful dé, c'est-à-dire la langue des peules, il parle français. Il parle le wolof plutôt, mais il a pu parler le peule également. En fait, ce qu'on peut savoir, c'est que le petit nègre qui fait la risée de ceux qui le manient, eh bien, faisait partie de l'instruction des tirailleurs sénégalais, parce qu'il fallait qu'ils comprennent très rapidement des ordres sur le champ de bataille ou dans les situations où ils étaient obligés d'agir avec une certaine urgence. Donc, dans l'instruction des armées, on leur enseignait à parler un français, si vous voulez, rudimentaire, pour qu'ils comprennent ces ordres. Et donc, le personnage que j'ai choisi de mettre en scène ne comprend pas le français. Peut-être ces ordres, oui, il peut les comprendre, très simple, sort de la tranchée, à l'attaque, etc. Mais j'ai voulu montrer que sa sensibilité, son intériorité, elle était nourrie par sa langue maternelle. Sauf que là, évidemment, c'est une sorte de traduction en français. Et voilà, c'est ce qui m'a intéressé. Et c'est aussi ce qui donne, je trouve, toute sa qualité au roman, ce côté incantatoire de la langue, de l'adresse, faite, on ne sait pas trop à qui, d'ailleurs. Est-ce qu'il s'adresse à Dieu, s'il existe ? Est-ce qu'il s'adresse à ceux qui, plus tard, par-delà les siècles, vont découvrir cela ? Est-ce qu'il s'adresse à son ami mort ? À tous, il s'adresse au lecteur, c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu qu'il n'y ait pas de distance, qu'on ait cette intimité de la lettre, encore plus grande d'ailleurs, par le récit de son flux de conscience, en fait, de ce qu'il pense, sans filtre. Et donc, il s'adresse à toute notre sensibilité. Et j'ai quand même commencé à rencontrer des lecteurs de la métropole qui me disent, on regrette que notre grand-père, on regrette de ne pas avoir gardé les lettres de notre grand-père. Et votre livre, en fait, nous donne, bien que ce soit un tirailleur sénégalais, une sorte d'aperçu de ce qu'ont pu souffrir des gens qui sont revenus, qui n'ont pas parlé. Et ça, c'est assez frappant parce qu'il y a une sorte de transmission de l'émotion. Vous en parlez dans votre livre, Marc Dugain. L'émotion, en fait, c'est la littérature qui peut finalement dépasser le côté un peu, pardon, désincarné de l'histoire qui donne des chiffres, qui donne le nombre de morts et des faits. Mais cette sensibilité, c'est la littérature qui peut nous la faire connaître. Marc Dugain, évidemment, en lisant le livre de David Diop, je pensais à vous. Je pensais à ce très beau livre, Intérieur jour, les confidences que vous faites. Et puis, évidemment, à la Chambre des officiers, votre premier roman. Vous l'avez lu, ce livre de David Diop. Est-ce qu'il n'incarne pas ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette histoire dont on a besoin qu'elle soit réécrite parce que, jusqu'à présent, les vainqueurs avaient oublié le camp de ceux qu'ils avaient sacrifiés pour obtenir la victoire ? Moi, j'ai trouvé ce livre absolument époustouflant parce qu'effectivement, il explore une partie de l'histoire qui n'est pas forcément la plus connue sur la guerre de 14-18. Mais en plus, il y a un style, il y a une idée au départ. Moi, le seul regret que j'ai eu en lisant, c'est que ça s'arrête là. Parce que j'aurais voulu que ça continue encore à les 200 pages. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Mais là, ce n'est pas une plaisanterie, justement. Non, là, non. Et évidemment, il y avait plein de choses qui me touchaient parce que moi, je venais au Sénégal. J'ai appris le Wolof petit. Maintenant, je l'ai perdu. Donc, j'ai vécu mon enfance au Sénégal et il y a quelque chose dans cette oralité, cette oralité écrite, de fait, que je trouve absolument formidable. Je trouve que c'est vraiment un grand roman sur la guerre de 14. Vous racontez une scène en quelques lignes, un souvenir de Dakar, du Sénégal, où avec votre grand-père, Gueule Cassé, et votre père, vous renvoyez cette maison. Mais ce grand-père, Gueule Cassé, aurait pu croiser à Gandiole, un peu plus haut, les parents Diop, Ndiaye. Ah oui, bien sûr. C'est la première fois que j'ai vu mon grand-père défigurer. On ne m'avait rien dit. Moi, j'avais 6 ans, je crois 6, 7 ans. Donc, on a commencé à être un peu conscients. Et mon grand-père est arrivé à Dakar avec ma grand-mère. Je ne les avais jamais vus de ma vie puisqu'à cette époque-là, on ne prenait pas l'avion comme aujourd'hui. Il n'y avait pas EasyJet et tout le tremblement. Et j'ai vu arriver ce grand-père totalement défiguré. Et très haut et hautement, je m'en souviens encore. Et effectivement, là, il y a un lien qui est très fort. Parce que les tirades vers Sénégalais, la proportion de Sénégalais qui sont morts par rapport au contingent qui a été envoyé est absolument monstrueuse. David Diop, c'est aussi l'histoire d'une responsabilité, d'une culpabilité, d'une vengeance. Il y a beaucoup de choses en si peu de pages. Je ne sais pas comment vous avez réussi à tout tenir. Après la mort de Mademba, Alphandiaï va libérer ce que la France attend de lui, écrivez-vous, la part de sauvagerie. Oui, parce que moi, j'ai été très surpris quand j'ai cherché justement dans les documents historiques de me rendre compte qu'on envoyait les tirailleurs sénégalais ou en tout cas une partie d'entre eux avec un fusil réglementaire, mais aussi un coupe-coupe réglementaire. Et en fait, leur fonction était de terroriser l'ennemi, de terroriser les Allemands. Et d'ailleurs, les Allemands ont reproché à la France d'avoir introduit la barbarie en Europe en faisant venir des troupes coloniales et d'avoir négrifié l'armée. Donc, le coupe-coupe, il est là. Il est accepté. Il est là pour faire peur. Et il joue donc sur... La propagande joue sur un préjugé. Et j'ai voulu, dans ce texte, jouer sur ce préjugé et déjouer ce préjugé. Et donc, j'ai repris, en effet, cette idée que cette sauvagerie d'Alfandia, qui vient de perdre son meilleur ami, eh bien, elle est dérisoire par rapport à la sauvagerie immense, le cataclysme qu'est la Première Guerre mondiale. C'est une sauvagerie à taille humaine, si je veux dire. C'est une sauvagerie qui va jusqu'à ce qu'au lieu de tuer l'ennemi, il le mutile, il rapporte une main. L'histoire des mains coupées. Une deuxième main. Alors là, il est un héros. À la troisième main, il est quand même un petit peu considéré comme un type bizarre. à la quatrième main, coupé, tranché à l'ennemi, rapporté, ses camarades de tranchée le prennent pour un fou. Et tout à coup, plus qu'un fou, un sorcier. Qu'est-ce qu'un dème ? Alors, un dème, c'est un mangeur d'âme. C'est, si vous voulez, une sorte de démon qui vous vide de l'intérieur, qui vous transforme en poussière de l'intérieur. Et il le fait par la parole. Il peut le faire par la parole ou en vous jetant le mauvais oeil. Et à la guerre, on cherche toujours une explication de sa propre mort. Et évidemment, les soldats qui meurent par centaines à côté de lui, imaginent qu'il est pour quelque chose dans leur mort. Et donc, finalement, il l'ostracise. Il devient tabou, en quelque sorte. Il n'ose même pas le regarder ni le toucher. Alors qu'il était un héros. Il est allé au-delà de ce que, finalement, la hiérarchie militaire lui demande. Il est allé au-delà de l'obéissance qui était de tuer le maximum d'ennemis. Vous racontez, vous décrivez en quelques lignes également une sauvagerie qui est la sauvagerie de la civilisation qui passe par un bel objet, le sifflet. Sauf que le sifflet ne sert pas seulement à envoyer les troupes au combat. Il sert également à alerter l'ennemi qui n'a plus qu'à les descendre un par un, comme des lapins. Je l'appelle le sifflet de mort. L'attaque est signalée par un coup de sifflet. Et voilà. Alors les ennemis, évidemment, s'attendent à un assaut. Et voilà, on va massacrer des jeunes gens. Il y a un verre d'Apollinaire que j'aime beaucoup dans un poème qui s'intitule « Bleué » où Apollinaire écrit « Jeune homme de 20 ans, tu as vu la mort en face plus de 100 fois, tu ne connais pas ce que c'est que la vie. » Et j'ai trouvé que, en fait, les plus grands, finalement, criminels, c'était ceux qui ont envoyé toute cette jeunesse, sciemment, par un coup de sifflet, se faire massacrer. Je ne veux rien dire du suspense final, David Diop, mais est-ce que vous croyez que l'âme d'un mort ou des morts peut s'incarner en nous ? Alors, par une forme de schizophrénie, c'est tout à fait possible. On peut récupérer, incorporer peut-être, en effet, un disparu. par souffrance, par une telle nostalgie de sa perte et un tel sentiment de culpabilité qu'on peut, peut-être, en tout cas, la littérature le permet, le réintégrer. Tant de choses que permet la littérature. Ça s'appelle « Frères d'âme » aux éditions du Seuil. Roman, donc, sous la signature de David Diop. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021